L'obstacle de l'eau, quand l'eau tue, c'est faire ce que nous profitons pour avoir de l'eau, même pour boire. Pour cette population en furie, le manque d'eau au kilomètre 99 est aussi le fait du maire qui aurait détourné la somme de 22 millions de francs CFA mis à disposition par le FECOM pour résoudre ce problème d'eau potable. Le FECOM, nous avons en 2018, une somme de 22 millions, 700 quelque chose de mille pour l'eau ici au quartier. Mais malheureusement, la gestion ne sait trop comment le maire a géré cet argent. Il n'y a pas une seule goutte d'eau ici au quartier. Nous avons fait du mieux que nous pouvons. Maintenant, le rôle est d'évoluer à l'État et c'est pour ça que nous réclamons à cause et à créer la décentralisation que l'État mette à la disposition des communes les moyens pour permettre de satisfaire les besoins de la population. Informé de la colère de la population, le sous-profet est immédiatement descendu sur le terrain pour s'enquérir de la situation et proposer une solution de sortie de crise. Mais c'est confirmé d'abord, nous allons travailler. D'accord ? Oui, on a compris, on nous a présenté la bonne fontaine qui existait avant. Nous allons étudier la possibilité de la remettre en activité. En attendant la mise en œuvre des recommandations du chef de terre de Loum, les populations continuent d'avoir soif et espèrent un miracle en cette période de Noël pour le retour du précieux sésame dans leur contrée. Toujours dans le chapitre des fêtes de société, le corps sans vie d'un homme a été retrouvé en état de putréfaction avancée ce 16 décembre 2021 dans un lac du quartier Niazganza. Cet abertoire chef de la région du Soleil-Levent, peneriné puisqu'il s'agit de lui, âgé de 72 ans, était débrouillard. Sa débrouille a été découverte quelques jours après sa disparition. Est-ce qu'on a les premiers éléments de l'enquête ? On parle d'une mort par assassinat. Jean-Jeméadina, Babis Kielem. C'est après plusieurs jours de recherche en vin que le corps sans vie et un état de décomposition très avancé a finalement été retrouvé ce jeudi 16 décembre 2021 dans ce lac du quartier Niazganza, abertoire dans la ville, chef lieu de la région de l'Est. Mon grand frère a disparu il y a laissé là pratiquement deux semaines. Nous avons fait des investigations. Nous sommes allés au village. On n'a pas eu une suite. Il y a laissé là trois jours, Saint-Majesté, le chef de Nian Gansan, Ben George, qui m'a joué au téléphone pour me donner l'information qu'on a retrouvé un fort samedi dans un marécage. C'est comme ça que nous sommes retrouvés chez Saint-Majesté Ben George pour qu'on aille sur les lieux. Et arrivé sur les lieux, on a pu trouver le corps en état de décomposition vraiment très avancé. Ben René, puisqu'il s'agit de lui, 72 ans, était un père de famille bien connu dans le quartier qui gagnait sa pittance quotidienne grâce aux travaux champêtres. Informé, le sous-profet de Berthois 1er, le procureur de la République, le commandant et le médecin légiste sont arrivés sur les lieux. Le premier constat laisse transparaître une mort par assassinat. C'était chez un agent RTT, là où il exerce les travaux champêtres. Nous sommes allés vers lui. Il a dit effectivement que samedi, il est descendu, il a trouvé, il a appelé la journée, ils sont allés retrouver le corps. Mais il est resté tranquille, mieux il n'a rien dit. J'étais obligé d'informer Mahirachi, le sous-préfet, qui a informé directement la PJ et la brigade de Berthois 1er. Nous sommes descendus sur le lieu, effectivement, là où le propriétaire du champ nous a indiqué, nous sommes arrivés, on a retrouvé, effectivement, le corps, là où il nous a indiqué. Mais chose curieuse, lui-même, jusqu'à présent, on n'a pas mis le pied. Et selon les résultats des premières enquêtes, deux principaux suspects, à savoir, Yaouba, le vigile du lac et le propriétaire du champ de cacao où travaillait l'infortuné, sont aux arrêts. Les restes du sieur Pen René ont été remis à sa famille pour inhumation avant la suite des enquêtes. rappelons que c'est le 2e corps sans vie qui a été découvert dans ce lac. conflit intercommunautaire conflit intercommunautaire à l'extrême nord du Cameroun, précisément dans la localité du Logon-Berni, département du Logon-Chari. Une mission interministérielle vient de séjourner sur le terrain, sous instruction du chef de l'État, Paul Biya, bien avant de remettre un important don, composé de matériel de coussage et de denrées alimentaires. La mission conduite par Paul Atangandi, le ministre de l'Administration territoriale, était porteur du message du président de la République, un message de compassion et de solidarité à l'endroit des familles éprouvées. Les précisions de Jean-Jemeyedna et de Casimir Banti. La mission interministérielle avait casse à tête le ministre de l'Administration territoriale à faire le tour des maisons d'habitation et les espaces marchands sinistrés à Kousserie, ville, chef-lieu du département du Logon-Chari, région de l'Essrem, Nord-Camoroun. Paul Atangandi a pu constater par lui-même le bilan lourd en vie humaine et infrastructure causé par ce conflit entre Arabe-Choua et Mousgoum Massa. Le chef de l'État nous a mandaté d'apporter d'abord un message de paix et d'apaisement. ensuite un message de réconciliation et d'encourager de vivre ensemble. Ces enfants qui ont l'habitude de tuer, de piller, de brûler, de commettre des vandalismes doivent aussi savoir qu'il n'y a pas de place à l'impunité. Et à la place des fêtes de Kousserie, aux membres du gouvernement, autorités administratives et traditionnelles, élites et autres personnalités de ce département sont installées. L'émissaire de son excellence, Paul Biya, n'a pas été tendre avec les chefs traditionnels et les belligérants. Lorsqu'on nous dit par exemple que les gens sont partis de ce village pour aller brûler ailleurs, c'est de la responsabilité du chef. Il doit d'abord encarder ses populations. Nous leur disons qu'il n'y aura pas de place à l'impunité, mais nous devons vivre ensemble. Parce que le chef l'État a utilisé des mots très forts aux Nations Unies. Nous sommes les mendiants de la paix. Ça veut dire que nous devons tous être conscients du fait que nous devons tous œuvrer pour la paix, l'harmonie et puis nous vivre ensemble. Et pour joindre que l'utile à l'agréable, la mission interministérielle dépêchée dans le logo des charis par le chef de l'État n'est pas venue les mains vides à Kousserie. Le matériel de couchage, des produits de première nécessité et des denrées alimentaires ont été remis aux populations, victimes des scènes de barbarie. Le riz, le maïs, l'huile, quelque chose de... Ils dorment comment ? Non, ils dorment difficile. Certains dorment dans la brousse comme ça, sous l'arbre. Certains ont trouvé certaines maisons cassées, ils ont resté là. Mais c'est difficile quand même à faire des plats. Après Kousserie au Cameroun, la mission interministérielle a mis le Cap Andiamena, au Tchad, pour une visite de soutien et de reconfort aux nombreux déplacés, estimés pour l'heure à plus de 30 000 personnes. Dans ce pays voisin et frère, Mettons présent le Cap Ankambé, c'est dans le nord-ouest du Cameroun, une localité en proie aux vélétés sécessionnistes, mais pourtant, les autorités administratives et fordimentés de l'ordre veillent au grain et pour s'assurer des fêtes de fin d'année. En toute quiétude pour la population de cette partie du triangle national, une réunion spéciale de sécurité a été tenue, elle a davantage mis en place des stratégies adéquates pour la période. Les précisions de Jean-Fils, Elané et Israël, Georges Aitou. En vue des festivités de la fin d'année, de la force administrative et de l'évaluation de la situation sécuritaire, le chef de terre de Ndangamantoum, Dr Kweeti Saïmon, a organisé une réunion élargie de deux jours sur la sécurité divisionnaire et la coordination administrative dans le chef lui est de l'arrondissement de Nkambé, destiné à évaluer, planifier et élaborer des stratégies par rapport à 2022 sur le plan administratif tout en évaluant les défis de sécurité, planifier et mesurer la manière d'exécuter ces festivités de fin d'année. Au cours de cette séance de travail, tous les délégués départementaux ont présenté leur exposé sur les activités menées par leur ministère dans la division et leur plan d'action pour 2022. Celui du délégué au commerce a été traité avec bienveillance car pendant cette période, les prix des produits de base augmentent toujours ou montent en flèche et des mesures ont été prises pour garantir l'arrêt de la surexploitation de la population locale ou du consommateur. Pour pimenter cette séance de travail, quelques médailles ont été discernées à quelques six femmes travailleuses de la localité de l'Ordre du Mérite du Cameroun et l'autre était médaillée de l'agriculture. Les lauréates ont été comblés de joie et ont promis de garder la flamme allumée. La deuxième partie de la réunion était purement de sécurité où elle s'est déroulée à huis clos sans autorisation civile. Était présent le chef de force de l'Ordre du département de Nongamantoum et leurs officiers de la subdivision. Ils étaient présidés par le profet du département Dr Nkwiti Saïmon où ils évaluaient et redéfinissaient la stratégie de sécurité pour garantir un environnement de sécurité gratuit. Dans la ville de Douala intéressons-nous aux travaux du conseil régional réunis en session ordinaire consacrées à l'examen et au vote du budget pour l'exercice 2022. Une session particulièrement courue qui a également permis de pouvoir faire l'état des lieux de la mise en œuvre de la décentralisation avec l'arrivée et l'entrée en fonction des conseils régionaux Patrice Goynon et Étienne Monté. Pendant trois jours, les conseillers régionaux du littoral ont analysé et passé au PNF les priorités de la région et comme pour la première année de leur mandat, ils devront se contenter d'une dotation gouvernementale à hauteur de 3 milliards de francs CIFA. On n'est pas exclu qu'après la session de mars et après la promulgation de la loi de finances qu'on ait d'autres chiffres annoncés. Nous avons par exemple en attente une dotation qui viendrait du fonds routier pour l'entretien des routes, surtout dans la partie rurale de la région. Et tout ceci nous amène à envisager très rapidement un collectif budgétaire qu'on pourrait mettre en place avant même le début de l'année. En attendant éventuellement cette demande gouvernementale, le conseil régional chez Chancos-Sémac. Nous continuons d'abord la mise en place de la région du littoral. Elle n'est pas encore terminée. Elle ne va que commencer. Tous les conseillers régionaux et toutes les administrations n'ont pas encore de bureau. Nous n'avons pas encore un organigramme. Donc c'est un chantier vaste qui va prendre du temps. La recherche des ressources propres afin de commencer les actions sur le terrain s'impose. Nous allons créer des régies qui vont générer nos propres ressources. C'est ce qu'on attend. dès que les lois sont votées, on va mettre notre plan d'action en marche et on saura comment chercher nos propres ressources. C'est pour le fonctionnement. Avec 3 milliards, nous attendons nos propres ressources. Parce que à partir du moment où la région ne génère pas ses propres ressources, 3 milliards, vous pouvez comprendre les quatre départements, nous ne pouvons rien faire. Mais comme le disait tantôt le secrétaire général, nous attendons au mois de mars quand on va voter des lois, on va mettre sur place les recherches de nos ressources propres. La session parlementaire de mars 2022 consacrée à la promulgation du budget de l'État est donc attendue comme l'enfant juillet en ce mois de décembre au sein du conseil régional du littoral. Nous restons dans la ville de Douala, capitale économique du Cameroun pour à présent nous intéresser à la période des fêtes de fin d'année. Alors que les fêtes s'annoncent à l'horizon, la ville de Douala ne semble pas encore véritablement lancer les couleurs. C'est du moins le constat général fait d'un point à un autre de la capitale économique du Cameroun. Nous sommes à quelques jours ou disons à pratiquement une semaine de la fête de Noël. Le calendrier mondial n'a pas changé à l'idée de la célébration de la Noël les 24 et 25 décembre. Même si la date a souvent été correlée, ces jours sont reconnus comme ceux consacrés à la venue du Christ. La ville de Douala ne semble pas encore surfer sur la vague de cette célébration. Les artères de la capitale économique affichent un mutisme total. En dehors de quelques entreprises qui, comme à l'accoutumé, profitent de ces moments pour communiquer et des vendeurs de jouets dans les rues qui nous rappellent l'effectivité de la fête, nous sommes bien loin de ces veilles de la fête de Noël aux jeux de lumière et autres ambiances. Nous rappelons la magie de Noël comme par le passé. Nous avons tenté de joindre une entreprise citée sur la responsabilité de cette décoration. Elle se déclinera rapidement pour nous orienter vers la communauté urbaine où, une fois de plus, nous serons rattrapés par la loi de l'Omerta. En effet, difficile d'en savoir davantage sur ce mutisme qui offre plutôt une ambiance froide à cette capitale pourtant chaude en cette période. Nous parlons à présent de sport et notamment de cette conférence de presse donnée ce jour à Yaoundé entre les ministres des Sports et de l'éducation physique et le ministre de la Santé publique. Une sortie des membres du gouvernement qui portait essentiellement sur le protocole concernant le plan de réponse sanitaire en lien avec la Coupe d'Afrique-Nation Cameroun Total Énergie 2021. La pandémie mondiale de Covid-19 et ses différents variants exigent que nous prenions des mesures appropriées et adéquates en vue d'indiguer la propagation de cette maladie qui constitue un danger sérieux et réel pour la population. C'est d'ailleurs la quintessence du communiqué de presse conjointement rendu par les deux membres du gouvernement. Cependant, la vie doit continuer et nous devons apprendre à vivre avec cette maladie au Cameroun comme ailleurs. Des mesures efficaces et fiables ont été prises dans le cadre d'un système de réponse cohérent et déjà approuvé. Le gouvernement a élaboré un protocole sanitaire spécial anti-Covid-19 applicable à la pandémie Covid-19. Mais dans moins de 25 jours, les 24 meilleures équipes de football du continent doivent se mesurer à l'occasion de la Coupe d'Afrique-Nation Total Énergie 2021 et des mesures spécifiques doivent être prises en lien avec cet important et prestigieux événement au vu de ce qui précède le gouvernement du Cameroun représenté par le ministre de la Santé publique et le ministre des Sports et de l'Éducation physique. par ailleurs et la Confédération africaine de football et la Fédération camerounaise de football Fécafoot décident ce qui suit. 1. Les supporters ne pourront accéder au stade dans lequel se joueront les matchs de la Cannes 2021 que s'ils sont entièrement vaccinés et présentent un test PCR négatif de moins de 72 heures ou d'un TDR antigénique négatif de moins de 24 heures. Les autorités sanitaires en deux compétents prendront toutes les mesures nécessaires pour faciliter la vaccination et la réalisation des tests COVID sur l'ensemble des sites de la compétition par ailleurs dans un souci d'objectivité et de neutralité et on veut de garantir les mesures de confiance de la part d'une part et d'autre part la Confédération africaine de football la CAF va faire appel à un laboratoire indépendant international reconnu pour tester les joueurs des équipes nationales qualifiées précisément pour accompagner cette procédure et également encadrer les équipes compétentes précisons que la dite rencontre se soit dit par ce communiqué de presse conjointement signé par le ministre d'Espoir et l'éducation physique président du COCAN 2021 le ministre d'Espoir du ministère de la santé publique l'auteur Manoud Amarchi le secrétaire général de la Confédération africaine de football et le premier vice-président de la Fédération camerounaise de football voilà donc ce qui sanctionne cette conférence de presse conjointement donnée ce jour à Yaoundé autour de ces différentes personnalités présentes pour l'occasion nous parlons toujours de la coupe d'Afrique des Nations Cameroun Total d'Energie 2021 et précisément des préparatifs qui s'intensifient au sein des commissions sécurité santé et pour l'occasion les forces de défense et de sécurité dans la région de l'Oise du Cameroun viennent de procéder à une simulation de riposte en cas d'attaque lors des rencontres dans la poule qui se vivra dans la ville de Bafoussam chef de la région de l'Ouest du Cameroun c'était surtout en présence du numéro 1 de la région Awa Fonca-Gossine les précisions de Mireille Blanche Boaliki et Herbert Kouamou opération de simulation d'intervention en cas d'attaque terroriste lors de la Côte d'Afrique des Nations Total Énergie 2021 les forces de sécurité et de défense ont mobilisé 500 acteurs dans la commission sécurité santé et les spectateurs au stade Omnisport de Bafoussam alors que le stade est en ébullition une explosion retentit toutes les forces se mettent en mouvement la police suivie de la gendarmerie s'active pour neutraliser les terroristes et protéger les populations les sapeurs-pompiers comptent à eux s'assurent de l'évacuation des blessés et les transportent par ambulances vers les formations sanitaires de la ville de Bafoussam retenue par la CAF une opération synchronisée et coordonnée par le commissaire divisionnaire Aristide Aïssi Mbarga en présence du gouverneur de la région de l'ouest à Wafonka Augustine des généraux de brigade et des commandants divisionnaires de la ville de Bafoussam mais en quoi consiste cet exercice juste pour assurer les populations de Bafoussam pour un bon déroulement de la compétition dans la pôle B de ce travail que nous menons en synergie et sous ma coordination pour que tout se passe très bien A la fin de l'exercice le gouverneur de la région de l'ouest dit sa satisfaction et se dit prêt à accueillir la Coupe d'Afrique des Nations dans son unité de commandement Satisfaire de la synergie d'action et satisfaire de l'implication des différentes commissions par rapport à l'organisation de la CAF ici à Bafoussam avec ce dispositif sécuritaire mis en place et approuvé place désormais aux festivités et puis Mola la mascotte de la Coupe d'Afrique de la Nation poursuit son périple à travers le triangle national après les villes de Yaoundé Douala Limbé et Bouya la mascotte a marqué un arrêt significatif à Bamenda chef-lieu de la région nord-ouest du Cameroun les précisions dans ce reportage à l'entrée de la ville de Bamenda Mola est déjà l'objet de toutes les attentions du jour dans le chef-lieu de la région du nord-ouest Cameroun sous très forte escorte des éléments de la police et de la gendarmerie nationale le petit bonhomme au couleur vert ou jaune et sa crinière fait le tour de la rue et à terre de Bamenda vieux jeunes et moins jeunes sont sortis en masse pour vibrer avec Mola sous les sonorités traditionnelles du nord-ouest en plus de ses pas de danse Mola est une fan de jungle avec Togo le ballon officiel de la coupe d'Afrique des nations total énergie Cameroun 2021 pour les populations de Bamenda la présence de Mola et de Togo augure des lendemains victorieux pour les lions indomptables du Cameroun et on souhaite l'équipe toute l'équipe des lions indomptables qui gagne la coupe on attend le trophée ici à Bamenda la bonne chose c'est pas le trophée on est content ça nous a rend aussi dans le jeu précisons que Mola la mascotte de la canne Cameroun Total Énergie 2021 aujourd'hui à Bamenda a déjà sillonné les villes de Yaoundé Douala Limbé et Boya et puis nous parlons toujours de sport notamment de l'endemain de l'élection de la Fédération Camerounaise de football toujours le mutisme de la CAF et de la Fédération internationale de football association comment comprendre si c'est à des choses John Pitonka Samuel Etoffis était au sud ce 15 décembre 2001 où il a été reçu par le maire de son millimat occasion pour le nouveau président de la Fédération Camerounaise de football de remercier non seulement les délégués votants du sud pour leur voix lors de la dernière élection mais également toucher du doigt la réalité sur le terrain du football dans la région depuis son élection à la tête de l'instance fétière du football camerounais le Goliador camerounais a reçu une ribambelle de messages de félicitations de Didier Drogba et Yaya Touré les anciennes gloires ivoiriennes à Joseph-Antoine-Belle Roger-Milla Rigobertson et bien d'autres anciennes gloires camerounaises en passant par les hommes politiques la diaspora ou même l'UFA l'on constate que Samuel Eto'o est une star interplanétaire mais ce qui est saugrenu dans tout ceci c'est le mutisme des instances de football normalement obligées de collaborer avec lui en effet ni la Confédération africaine de football ni même la Fédération internationale de football association à ce jour ne se sont prononcés à ce sujet on se souvient que ces mêmes instances avaient félicité le même jour de son élection le président Ia Mohamed pourtant incarcéré comment comprendre qu'à ce jour les patrons directs de la Féca Foot n'aient pas dû le moindre communiqué à Samuel Eto'o fils est-il réellement bienvenu dans cet organigramme et à quelle cohabitation s'attendre dans les prochains jours bien malin celui qui aura les réponses à ces questions c'est donc tu just wait and see à l'international reparlons du génocide des Tutsis et précisément de cet ex-chauffeur franco-ruandais accusé de complicité nous parlons justement de la page qui fait son entrée au palais de justice de Paris Claude Mouaïmana à 60 ans aujourd'hui vit en France depuis 20 ans et travaille à la mairie de Rouen mais avant cela le franco-ruandais a eu une autre vie un métier qui lui vaut aujourd'hui d'être accusé de complicité de génocide et complicité de crimes contre l'humanité par aide et assistance il y a 27 ans entre avril et juin 1994 Claude Mouaïmana était chauffeur de taxi dans l'ouest du Rwanda selon l'accusation il aurait souvent transporté des miliciens Hutus jusqu'au lieu de massacre de Tutsi dans la préfecture de Kibouye les collines de Karangui et Bicessero pour les partis civils il est donc complice du meurtre de milliers de personnes mais selon ses avocats Claude Mouaïmana qui était marié à une Tutsi à l'époque aurait aussi caché des Tutsi menacés de mort et les aurait aidés à fuir il était chauffeur dans un hôtel touristique sur les bords du lac Kivu et il s'est retrouvé je dirais dans une situation dans le chaos que tout le monde connaît il s'est retrouvé dans cette situation et il a agi en conscience Claude Mouaïmana est la quatrième personne jugée en France pour des faits liés au génocide des Tutsi au Rwanda après les procès d'un ex-capitaine de l'armée en 2014 et de deux maires rwandais en 2016 selon les historiens au moins 800 000 personnes ont été tuées entre avril et juillet 1994 alors que le gouvernement extrémiste Hutu encourageait les Rwandais à exterminer la minorité Tutsi du pays Madame la Présidente Madame la Présidente c'est la fin de cette édition de l'information sur la télévision du monde merci surtout de l'avoir suivie restez en compagne nos programmes qui se poursuivent bonsoir merci